Isabelle Allane qui nous promet une grande découverte Isabelle. Alors cette découverte effectivement mis en disant dans le titre, c'est la crème maronneur. Alors là voilà la crème maronneur et pour quoi nous de la crème maronneur c'est Audrey et Sully Waraud. Ici nous les Alara Vinango, bonjour Audrey, bonjour Sully. Alors les gens ont envie de connaître la crème maronneur c'est quoi Audrey ? Moi même là, tu dis ma curiosité. Voilà, alors la crème maronneur c'est une façon de préparer une confiture. Donc nous on utilise ici par exemple la crème maronneur de fruits à pain. Donc c'était pour faire penser d'abord au marronnage. Donc des esclaves d'antan qui venaient sur la Réunion pour manger tout ce qu'ils trouvent dans la forêt. Donc les fruits à pain et tout ça, il y avait des féculents. Donc le marronnage ça servait à ça. Donc ils goûtaient ce fruit-là. Produit militant alors on va dire. Duit militant culturel de Heude. Voilà. Et puis nous on a voulu mettre en avant ce goût d'antan. Donc on a décidé de travailler cette crème maronneur avec le fruit à pain. Voilà. Mais on a aussi ? On a aussi la patate douce. Donc la patate douce et le grain de Jacques. Ah ! Le grain de Jacques. Le grain de Jacques. Et alors, il doit donner un goût un petit peu particulier celui-là avec le grain de Jacques. Seulement là, une fois Noofi n'arrive à la Noofi, une fesse à Chahi, ben là, nous continuons le processus pour faire la crème. Oui, mais effectivement, on disait, les longs, ils demandent beaucoup de temps. Les longs, les longs, les longs. Mais d'un autre côté, ben écoute, goûte et puis on va dire, moi aussi, il vaut la peine ou pas. Ah oui, alors, moi, il veut bien goûter, effectivement. Alors, quand elle a fait d'autres essais aussi, elle a rendu à d'autres comptes qu'on avait un goût aussi, d'où le nom. D'où le nom. Donc le goût fait penser un petit peu à la crème de marron. Donc voilà, c'était pour, voilà, quand on regarde, on dit, tiens, ça nous fait penser à la crème de marron. Donc pourquoi pas allier marronnage, crème de marron. Donc c'était... Oui, c'était une évidence. Voilà, c'était une évidence de faire tout ça, quoi, donc dans ce sens-là. Voilà, voilà. Et alors, donc nous fait avec le fruit à pain aussi. Là aussi, toutes ces questions d'association, on disait, moi, ben, l'a bien tombé, parce que voilà, l'origine du nom fruit à pain, voilà. Alors, en fait, le fruit à pain, ben, il connaît, il n'y a pas de choses-ci, nous connaît aussi sous le nom de châtaigne malbarre. Donc du coup, châtaigne malbarre, sachant que la crème de marron, on l'est fait aussi avec le châtaignier, le fruit du châtaignier. Donc du coup, ça, il renforce l'idée, en fait. Mais il y a aussi essentiellement, en premier lieu, cet hommage que nous voulaient faire au marronnage, en fin de compte. C'est cette histoire-là qui fait que le fruit à pain, par exemple, sur Saint-Philippe aussi, ou plus sur le sud, ben là, il y a pas l'air aussi l'arbre paresse. Parce que, ben, il n'a pas besoin de faire trop grand-chose pour gagner, pour gagner manger, il lui pousse tout seul, il n'y a pas besoin de trop de l'engrais, tout ça là. Donc du coup, c'est quelque chose d'assez facile à obtenir. Et puis, du coup, ben, dans le temps d'avant, nous pouvons supposer aussi que, ben, ce fruit à pain-là, quand l'huile est vert, c'est une source que l'est riche en sucre lent. Et quand l'huile est mûre, ben, c'est une source encore plus appréciable en glucides, en sucres. Donc du coup, il fait l'un des éléments, à mon sens, le plus complet. Et du coup aussi, ben, sa texture en termes de confiture, il rend à lui assez intéressant, assez agréable en bouche. Ah ben, mais il confirme, hein, il est très très bon. Donc du coup, l'idée, voilà, l'été de partir, voilà. Voilà, effectivement. Alors, nous, nénas effectivement ça, mais Zadley, nous m'y disait tout à l'heure aussi, Zadley, agriculteur. Voilà, et donc, tous les produits qui sortent, ils transforment. Voilà, là, il y a ça, il y a des trouvailles, mais il y a aussi plein de chaises. Voilà, donc on transforme tous les produits qu'on a sur notre terrain. Donc le coco, donc les bananes, donc le cambar, donc voilà, le cambar. Donc tout, on essaie de transformer au mieux ce qu'on a pour valoriser les produits du terroir. Voilà, c'est pas en grande quantité, comme vous disiez, mais voilà, mais l'effet, voilà. Voilà, nous, on est agriculteur, on ne produit pas en très grosse quantité. On a des grenadines, par exemple, si quelqu'un vient m'acheter des grenadines, je ne pourrais pas. On produit vraiment en petite quantité pour pouvoir transformer et faire nos confitures. Faire les confitures, mais nénas aussi plein d'autres choses devant moi. Sully, si vous voulez bien présenter rapidement ce que nous voient. Alors, là déjà, ici, là, nous voient, ça c'est le palais d'Ango, noix palais comme ça, sans prétention. C'est juste parce que notre restaurant, c'est vanille coco, et donc forcément, il faut que nous met en avant à la fois la vanille et à la fois la noix de coco. Et nous met à la ravine d'Ango. Donc, du coup, là ici, donc, le palais d'Ango, et là, le bonbon d'élave. Alors, le bonbon d'élave en version salée. En version salée, ça, en apéritif, en fin de compte, l'idée pour nous, l'était de, pas dire, remplacer le bonbon piment, mais de proposer aussi une alternative dont les produits, ils l'aient vraiment du terroir. C'est-à-dire, ça l'est fait avec quoi ? Donc, l'est fait à base de bananes. Oui. Ça nous appelle le petit banane mignonne. Oui. Et dedans, ben, m'y rajoute un peu de conflore pour épaisser à la pâte. Et puis, ben, m'y surveille généralement avec du piment. Oui. Mais là, ce midi, nous a fait un petit peu sans piment pour être un peu plus gourmand, on va dire. Voilà, exactement. Et bien, nous aurons l'occasion de goûter. Mais disiez, c'est notre, nous, les vendredis, c'est notre dernier jour ici à Saint-Philippe. On a presque regret, effectivement, de quitter Saint-Philippe, parce qu'elle est tellement bien, nous l'a eu un temps formidable. Et c'est ce que vous aimeriez aussi, Audrey, c'est de dire aux gens, viens à Saint-Philippe, voilà. Exactement, viens à Saint-Philippe. Et quand on vient à Saint-Philippe, on ouvre une parenthèse. Donc, vous pouvez venir, on va vous accueillir avec grand plaisir. Donc, on ouvre une parenthèse, on vient. On peut profiter pour faire des balades d'un vélo électrique, par exemple. Donc, venir, réserver au restaurant, puisqu'on a un restaurant qui est juste derrière. Et puis, donc, fermer la parenthèse et rentrer chez soi et se dire à la prochaine fois. Voilà, après, effectivement, un bon repas. Et bien voilà, nous, 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 nous va revenir. Nous va revenir, tiens, Saint-Philippe. Ah, voilà, parce que nous l'étaient trop bien. En tout cas, nous l'étaient ici, en bordure de la route nationale, ça n'y peut pas manquer. Il y en a le drapeau, effectivement, qui rappelle d'autres côtés militants, le drapeau de la Réunion, bien évidemment. Merci beaucoup, Sully et Audrey Waro, d'avoir accueilli à nous ce midi. Vous pouvez découvrir à nous la crème maronnaire. La crème maronnaire. Mais Isabelle, où l'a pas goûté ? Oh, plaisante, quoi, regarde, si, m'a la goûté, en fait, m'a la fin déjà goûté tout avant. On va goûter à quoi, un petit peu ? Mais il peut dire que, c'est que m'a la préférée, c'est ça, la crème maronnaire au Jacques. Et effectivement, où goûtent à lui, c'est vraiment comme si c'était la crème de marron. Mais c'est nous, c'est nous, Jacques, voilà. Allez, mange en direct, mange en direct. Et ça, alors ? Voilà, comme ça, ouais, voilà. C'est ça que nous aimes. Et ça, l'excellent. C'est la crème marronneur à la patate douce avec la vanille que Audrey et Sully y produisent. Et ça, l'excellent, Marmaille. Merci, Isabelle. Merci. Merci et merci à vos invités.